Longtemps nous démange patate, manioc, conflore. Vous avez déjà entendu Pépé-mémé dire ça ? Le conflore, ça fait partie des trucs qu'on mangeait quand on n'avait rien d'autre à manger. Un tubercule nourrissant, sans doute, qu'on n'hésitait pas à partager avec les animaux. Qu'aujourd'hui tout le monde a en mémoire, ou dans le viseur. En mémoire parce qu'on a connu le temps de la guerre ou de la misère, qu'on sait raconter et raconter encore l'époque des esclaves et des engagés. Un truc qu'on mangeait grillé, bouilli, râpé et très fibreux. Bref, pas franchement ragoûtant. Le conflore a ses origines de l'autre côté de la terre, dans les Caraïbes. Et aux antipodes, on le voit comme une nourriture si douce qu'elle vous réconforte illico, en bouillie ou en boisson parfumée. Là-bas, on l'appelle tolomant, le conflore. Aux Antilles, il y a même une expression qui dit qu'il ne faut pas prendre la vie pour un bol tolomant. À la Réunion, on utilisait même les feuilles du conflore pour faire des paniers. Si l'on n'a connu ni la guerre ni la misère, on peut imaginer que le conflore peut nous faire vivre et vivre bien. On cultive ce cana dans les jardins parce que c'est beau, mais des tubercules de cette belle plante, on peut aussi extraire de la farine et de la fécule, farine sans gluten. Impec pour faire du pain et des gâteaux. Quant aux fleurs du conflore, qu'on appelle safran-fleur, les laisser faner permet de nous subjuguer. Passer les fleurs viennent les fruits, des grains noirs, si durs qu'on en faisait des chapelets. Et surtout, qui pouvaient bien aussi, faute de grains cascavel, remplir les caillambres et les faire palpiter. Ou alors en faire des colliers pour aller danser. Ça m'aime la Réunion.